Oui, bonjour. Je me présente, Emmanuel Prada-Bordeneuve. Je suis, depuis le mois de juillet dernier, directrice générale de l'Agence de la biomédecine. Auparavant, j'étais au Conseil d'État où j'exerçais des fonctions à la section du contentieux seulement. Donc, depuis les dossiers arides du contentieux au monde de la biomédecine, il y a effectivement un grand pas que j'ai franchi avec beaucoup de plaisir. Et j'ai découvert une agence particulièrement intéressante au domaine d'activités variées, et en particulier le vôtre, celui de l'AMP. Une des caractéristiques de cette agence, c'est qu'elle a la chance d'avoir été conçue par ceux qui l'ont créée et ceux qui ont organisé son fonctionnement comme un lieu de rencontres et d'échanges privilégiés avec les professionnels des différents secteurs dont elle s'occupe. Il ne s'agit donc pas d'une agence de régulation un peu policière, mais bien d'une agence qui travaille en liaison avec vous et pour vous. Et je suis ici un peu aussi pour ça, pour vous dire à quel point nous sommes attachés à ce partenariat. Et je sais, et j'en profite pour remercier le temps que vous consacrez, certains d'entre vous, aux travaux de l'agence, aux groupes de travail, aux différentes réflexions qui peuvent être initiées au sein de l'agence. Le secteur de l'AMP est un secteur très important pour nous. Nous travaillons en relation avec vous, de quelque origine que vous soyez, si on peut dire, secteur public, secteur privé à but non lucratif, secteur privé à but lucratif. Et j'en profite pour rectifier, j'ai eu un bruit ce matin, quelqu'un a laissé dire que peut-être l'agence entendait retirer l'AMP au secteur privé lucratif. Alors je ne sais pas d'où ça vient, sans doute d'une interprétation un peu hasardeuse d'une phrase retirée de son contexte. En tout cas, ça n'est pas vrai. Bien entendu, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai un instant, c'est-à-dire que nous ne nous interrogeons en aucune façon sur le bien fondé de l'engagement que nous savons important et constant de ceux d'entre vous qui sont dans le secteur privé lucratif pour les tâches d'AMP qui sont les leurs. Donc il n'y a aucune remise en cause. C'est une erreur, tout simplement. Je continue avec le domaine qui sera celui de cette session, c'est-à-dire FIVNAT. FIVNAT, comme l'a dit le professeur Royer à l'instant, avait produit un fichier qui a été repris par l'agence de la biomédecine et qui a fait l'objet d'un travail à la fois de réévaluation et d'actualisation. Ce travail d'actualisation des fiches qui a été mené grâce à des groupes de travail est sur le point d'aboutir, on va dire. Il n'est pas tout à fait abouti, c'est-à-dire que les fiches ne sont pas tout à fait terminées. Il y a encore des questionnements sur certains items, savoir s'il est utile de poser la question, si une fois qu'on aura posé la question, les résultats seront exploitables, si ça aura un sens ou si au contraire ça sera une charge supplémentaire inutile. Donc la fiche est sur le point d'être aboutie. Dès qu'elle sera aboutie, évidemment, on commencera à la distribuer pour que vous en preniez connaissance et surtout on commencera un important travail informatique pour que la prise en charge informatique de ces questionnaires soit assurée pour le mieux d'un point de vue technique et surtout en liaison avec vos systèmes informatiques pour que ce soit le moins lourd possible et que vous puissiez, en passant le moins de temps, remplir ces fiches. L'agence s'engage donc aux côtés de vous pour l'entretien, la modernisation et l'exploitation du fichier FIVNAT. C'est un outil absolument exceptionnel. Cela dit, nous sommes bien conscients de la charge que ça représente pour vous et qui s'ajoute à d'autres charges paperassières. Et en particulier, je pense à la bio-vigilance dont on a parlé, à l'AMP Vigilance dont on a parlé ce matin dans un atelier. Toutes ces charges, nous sommes conscients qu'elles pèsent sur vous, qu'elles ont un coût. Et donc, il revient à l'agence et elle le fait déjà au sein du groupe de travail moyen des structures, de réfléchir à une approche économique de ce coût pour voir comment il pourrait être au mieux pris en charge. Et ceux d'entre vous qui travaillent en liaison avec l'agence connaissent Mme Ribé-Renhardt, qui est déjà très engagée dans la prise en charge financière des tâches de la greffe, qui est un autre domaine d'attribution de l'agence, et qui va utiliser cette expérience très importante qu'elle a de la tarification pour voir quelle approche économique on pourrait obtenir de la DOS ou des autorités de sécurité sociale pour qu'il y ait une prise en compte financière de ces nouvelles tâches, pour que vous puissiez les accomplir au mieux, sans que ça vous surcharge trop. Alors bien sûr, ce n'est pas nous qui décidons, mais il nous revient de faire le travail de réflexion économique et de mise en forme d'une demande à vos côtés. Et bien voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Merci. Merci.